Ho ha ! Yeah ! Ayo ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Content de vous retrouver pour une vidéo que j'ai intitulée Deck HDV8 Donc vous comprenez c'est toujours ma petite clin d'oeil pour Clash Royale Donc dans cette vidéo spéciale composition pour HDV8 Avec 8 compositions qu'on va voir Donc il y aura une attaque par composition pour ne pas faire une vidéo qui peut être très très longue à voir Donc on va voir du Go Iva, du Geog, du Ballon, du Go Hog, du Dragon et enfin le Go Wipe Voilà comme vous avez pu le voir se défiler Donc pour ceux qui ont raté la vidéo composition pour HDV9 Donc elle a déjà été postée avec 8 compos et 18 gameplays Et très prochainement, donc c'est en préparation, j'ai deux montages en préparation Un pour une composition HDV10 Et un autre pour composition HDV11 avec de très jolies, parfaites en Ligue Légende Du 100% en Ligue Légende Je ne vous en dis pas plus, ça va arriver très rapidement J'espère donc je travaille dessus au maximum pour les poster prochainement Voilà donc sinon, en cours de cette vidéo Donc nous allons voir des compils de composition HDV8 Donc des compos qui ont été récupérés Donc j'ai enregistré dans mes balades dans différents clans Que vous avez l'habitude de les voir maintenant Et je les remercie encore une fois pour leur disponibilité Et leur esprit de partage Qui m'ont donc permis de poster ces gameplays HDV8 Donc c'est très sympa de leur part, voilà encore une fois Donc nous allons attaquer avec une première composition Qui est la composition G-Hog Donc une composition que vous devez connaître sans doute si vous êtes HDV9 Peut-être un peu moins connue en HDV8 Et pourtant c'est une composition qui marche très 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 bien Avec cette attaque du joueur Kev47 du clan Paname en composition G-Hog Avec 6 géants dans le camp Plus 5 géants dans le CDC Et tout ça avec des guérisseuses pour protéger les géants Donc là il a choisi d'attaquer par le côté un peu sud-est du village En ciblant un carré dans lequel il y avait deux canons TDS et TDA Donc le but de ces guérisseuses Évidemment vous l'aurez compris c'est de protéger les géants au maximum On essaye donc d'attaquer quand même d'un côté Où il y a une antérienne pour l'éliminer rapidement Où le CDC donc il n'a pas vraiment fait ça Vous voyez que ça marche très bien Et à l'opposé comme vous pouvez le voir en haut du village Il a envoyé toute sa troupe de cochons Qui va donc accéder très rapidement au carré dans lequel il y a les bâtiments en défense Ce qui permet de les neutraliser, de les détruire très rapidement Et tout ça agrémenté évidemment avec les sorts de soins C'est très 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 important Les sorts de soins pour protéger, pour par exemple guérir les cochons Donc vous voyez que là on est à la fin de l'attaque Il n'y a plus aucune défense Les géants sont encore vivants Il y en a pas mal qui sont encore vivants Et ça pareil pour la troupe de cochons Donc voilà une attaque très très rapide et très efficace sur ceux des villages Alors ça se prêtait assez facilement Parce que dans le sens où on avait quand même un village assez compact Donc ça c'est le cas pour un GEOG ou pour un GOG Donc avec un risque minime de tomber sur les doubles bombes géantes Qui eux font très très mal aux cochons surtout Parce que sinon vous pouvez perdre tous vos troubles de cochons en moins que rien Voilà pour cette première attaque de KEV En composition GEOG Qui est vraiment très efficace Ensuite on va passer à une composition que j'ai appelée FULL HOG Donc FULL cochon de Jean Mouloud du clan S-Unity Donc avec un envoi du première troupe pour sortir le CDC Donc un dragon, un sort de poison entouré ensuite par des archers Et là voilà 31 cochons Et voilà regardez un peu comment il a envoyé ça en demi-cercle autour du village C'était assez osé comme dépôt quand même Il n'y a pas de golem Il n'y a pas de première phase Donc c'est vraiment assez osé Mais assez efficace Donc vous voyez que là les cochons vont se retrouver Se regrouper directement dans le centre Avec les sorts de soins pour les guérir Et donc ça va avancer très très bien dans le village Alors on voit quand même que les petits squelettes là à côté du HDV et du mortier Ça peut vraiment faire très mal ces petits squelettes On peut vraiment perdre une attaque à 3 étoiles à côté de ces squelettes Qui font très mal aux cochons Surtout quand il en reste très peu de cochons Donc on peut garder un deuxième poison pour les tuer Donc voilà une attaque en full cochon qui était très efficace On passe au Gohog avec le joueur Crazy Du clan toujours Ace Unity Avec une composition Gohog Avec 2 golems, 18 cochons et des sorciers Il y en a une dizaine de sorciers Voilà première phase On envoie les golems pour Fartank Le roi plus les sorciers Là il a envoyé son CDC dans lequel il y avait des Valkyries à 5 Donc ça fait très mal Et derrière voilà Il envoie progressivement de manière chirurgicale Le reste de ces cochons On va voir vraiment c'est assez chirurgical A faire à mesure que les troupes passent A faire à mesure que les bâtiments se focusent sur le golem Il envoie les cochons par 2-3 cochons Pour détruire la défense de manière très chirurgicale Et donc c'est une attaque très efficace Comme vous pouvez le voir Qui se termine par un très joli 3 étoiles Avec cette composition Gohog Que vous pouvez utiliser ensuite Une fois que vous êtes HDV9 Et une autre composition Donc cette fois-ci On est avec la composition Gohiva Très à la mode Avec des Valkyries qui sont devenues très très intéressantes Une attaque du joueur Harry Du clan Paname Toujours le clan Paname Sur un HDV8 Maxé Il est en train de passer HDV9 Et également ce gros gros butin De 650 000 de chaque Donc première phase Avec évidemment le golem Plus la ligne de sorcier Pour nettoyer un maximum Voilà une fois nettoyé Il envoie le roi pour éviter que ça tourne Et allez hop Il envoie les 8 Valkyries Qui vont rentrer à l'intérieur du village Très rapidement Et elles ont une force de destruction impressionnante Même au level 2 pour un HDV8 Donc avec un soin pour les soigner Donc à la manière des cochons Donc on va ajouter à chaque fois Poser plutôt Pardon Un sort de soin Pour les guérir Et éviter que ça meure très rapidement Enfin très rapidement Cette façon de parler Parce qu'elles sont quand même très résistantes Avec beaucoup de points de vie Et les cochons Voilà Il y avait quelques cochons Une dizaine Qu'il a envoyé en dernière phase De cette attaque Pour cibler les dernières défenses restantes Donc là il y avait les 3 Tesla Plus Canon je crois Donc voilà Au final Le finish avec des Valkyries Qui sont encore vivantes Un groupe de cochons Et voilà Donc là Il ne reste que les bâtiments Style caserne Extracteur Qui vont être rapidement détruits Donc voilà Je vous zoome un peu sur les Valkyries On voit Il y a une seule Valkyrie Avec la force qu'elle a Pour un level 2 C'est vraiment très efficace Donc voilà Une composition Vraiment à la mode Qui est vraiment très très efficace Et que vous allez également Et également Retrouver une fois HDV9 Et là Avec des Valkyries Level 4 C'est topissime On va passer à notre Gameplay Avec le joueur Ryan du clan Yakuza Donc là C'est un gameplay Que je voulais vous présenter Deux gameplay Pour cette composition Go Weaver Pour vous montrer Qu'avec des Valkyries Level 1 On fait un malheur Également Vous voyez C'est Valkyries Sur level 1 Première phase Avec les golems Les sorciers Pour nettoyer un max Et là Les Valkyries Une fois à l'intérieur On met un son de rage Et les Valkyries On enragé Ça fait beaucoup Beaucoup de dégâts Voilà Donc les golems Qui sont encore vivants Encore en forme Qui vont toujours faire Tant que ce qui permet Aux Valkyries Donc d'avancer Et de détruire Très rapidement Les troupes Les bâtiments Pardon Donc voilà Avec des Valkyries Level 2 Ça fonctionne Level 1 Pardon Excusez-moi Avec des Valkyries Level 1 Et des golems Level 1 Ça fonctionne Et la note C'est quand même Sur un HDV 8 Qui était avancé Qui n'était pas max C'est vrai Mais qui était quand même Avancé Donc voilà Pour montrer quand même Que avec une opposition Golem 1 Et Valkyrie 1 On peut L'utiliser Faire du go Il va Et s'amuser avec Pour un rush Pour piller Ou même En GDC Alors On va maintenant Faire Regardez Pardon La composition Dragon Full dragon Avec le joueur De Bab Z Du clan Guerre des clans Que j'ai également présenté A ce petit moment Donc là On est sur un attaque Full dragon Sur un HDV 8 Full max Avec une première Une première intervention Si on peut dire Il faut toujours Éliminer au moins Une antiaérienne Avec deux foudres 5 Et un séisme Ca suffit Pour détruire Une antiaérienne Level 6 Ensuite Le dépôt des dragons En ligne Donc idéalement C'est d'être posé De manière Séquencée Elle est progressive Donc là Les dragons Sont sur une ligne Voilà Donc ça rentre Au niveau du village Sur une ligne Entière On va dire Dans la même ligne Là le risque C'est que les dragons Partent sur les côtés Et que l'intérieur Reste vide Et là C'est le malheur Du Une ou deux étoiles En grand max Donc voilà On voit que dans le CDC Il avait des ballons De level 6 Qu'il vient d'envoyer Donc voilà C'est un choix Donc on peut les envoyer Soit après la première phase Des dragons Soit en même temps Que des dragons Pour cibler Des défenses Style TDS ou TDA Ou encore mieux Une antiaérienne Voilà Donc il avait en plus Un sort de rage De level 5 Qu'il a mis Quand il était Dans le centre des villages Pour Voilà Enrager les dragons Parce qu'il y avait Les deux antiaériennes 6 Sur les dragans 3 Ça peut faire mal Très très rapidement Donc Bien Bien Checker tout ça Et le tout évidemment C'est de bien choisir L'angle d'attaque En fonction du souffleur Il faut faire très très attention Au souffleur Qui peut vous gêner Donc là Il est attaqué En l'arrière L'arrière du souffleur Donc il n'a pas du tout Été gêné par Ce dernier Voilà Donc ça se finit par 3 étoiles Par le joueur De Bab Z On va enchaîner Avec en composition Ballon Alors c'est pas du fou Ballon Mais c'est du ballon 8 ballons Et 8 dragons Donc un peu dans le même Logique que tout à l'heure On détruit Une entière aérienne Avec 2 foudres Et un séisme Et ensuite Donc là C'est le joueur Jastio Qui a Dans le clan défende Dans lequel je suis Donc il a déposé Son roi Pour détruire un max De bâtiment Donc là On a C'est des Qui sort Des sorciers Donc il va mettre Un sort De poison Plus Les dragons Ça va vite le détruire Ensuite Une fois la première ligne Des défenses Atteinte Il a envoyé Les ballons En appui Donc des ballons De level 5 On appui derrière Et un peu plus En arrière Les ballons Level 6 Level 7 Pardon Dans son CDC Voilà c'est Level 7 Et donc ça va finir De faire un très joli Nettoyage Donc voilà Les dragons C'est l'un des pots Séquentiels Pour bien gérer Leur entrée En une seule ligne A l'intérieur du village Pour détruire un maximum Et surtout Arriver très rapidement Sur les antiaériennes Là Une composition avec ballon C'est très très bien aussi Alors A une époque Il y avait la composition Full ballon Serviteur Donc on attaque Avec les ballons Première ligne de ballon Et derrière les serviteurs Parce que quand vous le savez Le ballon attaque Les défenses Et derrière les serviteurs Détruise Les bâtiments Mais bon Elle est un peu Plus ou moins Disparue cette composition Car avec l'arrivée Des souffleurs Ca devient très très délicat De gérer cette composition Vu la lenteur des ballons Donc voilà Très belle attaque Et cette composition A un hybride Ballon Et Dragon On finit Avec le go-hype Avec une attaque De Yanis Donc du clan Defend C'est en fait Mon autre compte HDV8 Maxé Voilà oui J'ai deux comptes HDV8 J'ai Yanis Et j'ai Ines Donc là Le go-hype Le fameux go-hype Que j'adore Donc une première phase Avec le dépôt D Deux golems Pour faire Tank Ensuite Derrière Avec les sapeurs Pour ouvrir une brèche De chaque côté Du go-hype La ligne de sorcier Pour nettoyer à max Et ensuite On dépose les pk Voilà Un pk de chaque côté Pour que On va On a répartition Assez égale Avec un golem Un pk Et quelques sorciers D'un côté Et la même chose De l'autre côté Donc en plus Ce village S'y prêtait vraiment Très très bien Donc voilà Le go-hype Dans ces décès Pardon J'avais des sorciers Leveil 6 Mais on peut mettre Un troisième pk Voilà Le go-hype Il faut faire très gaffe Il faut vraiment bien Nettoyer les côtés Parce que sinon Ce qui va se passer C'est que le pk sort Donc là Il est sorti Vous voyez là Sur la droite Mais lui C'est un peu On comprend pas Tout est détruit Mais il a préféré Resortir Détruire des bâtiments Que de continuer A l'intérieur du village Donc voilà Je suis suivi Une fois à l'intérieur Par deux sœurs de rage Pour enrager le tout Quand on arrive un peu Plus au cœur du village Et au moment Où les troupes Ont perdu pas mal De De points de vie Pardon Donc on va les enrager Et là Un petit soin Pour essayer de soigner Un maximum Mais bon Face à Canon Et Tesla Et TDS Le roi N'a pas pu être guéri Suffisamment Donc là Vous voyez que le golem Fait toujours tank Ce qu'il laisse derrière Et le sorcier Très tranquille Pour détruire Toutes les défenses Qu'on était sur Un hdv8 Maxé en défense Donc voilà Le go hype Une valeur sûre Pour le rush Je trouve cette composition Vraiment extraordinaire Pour un rush S'il passe partout Voilà Donc j'en reviens pas dessus J'ai fait une vidéo Sur le go hype Dans le cadre Du hdv9 Vous trouvez le lien Également dans la description Voilà Donc j'espère que Ces gameplays Vous ont plu Que ces compositions Choisies également Alors n'hésitez pas A commenter A liker A vous abonner Si ce n'est pas fait Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Prochainement Prochainement Donc des vidéos Composition hdv10 Et hdv11 Du lourd Du lourd Voilà Allez Je vous dis A très bientôt Allez Ciao Bye Bises Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz